C'est l'histoire d'un animal de légende, disparu de notre continent depuis deux siècles. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ignorent même son existence, mais sans doute plus pour très longtemps. Bonsoir et bienvenue sur les hauteurs de Ansurlès. Ce soir, votre jardin extraordinaire vous invite pour un voyage exceptionnel qui va nous emmener jusque dans les splendides montagnes de Roumanie. Vous allez le voir, on va partir d'ici avec quelques-uns des animaux qu'on peut voir là-bas au loin, des animaux qui étaient présents en nombre sur notre continent, mais qui avaient ensuite disparu et qui sont en train de revenir petit à petit. C'est une bonne nouvelle, ce sont les plus grands mammifères d'Europe, les bisons d'Europe. Ils ressemblent assez fort à leurs cousins américains, mais ceux-ci, vous allez le voir, n'étaient plus que quelques-uns dans la nature avant d'être multipliés par des hommes et des endroits comme celui-ci. Et c'est grâce à ces hommes que ces bisons vont pouvoir être mis en liberté. C'était une aventure non seulement pour ces animaux qui vont devoir être transportés sur près de 2000 kilomètres, mais aussi pour les hommes qui les accompagnent. Les bisons dont nous allons suivre l'histoire sont nés ici, à Ansurlès. La réserve de faune sauvage abrite un groupe de ces géants fragiles depuis plus de 60 ans. Aujourd'hui, celui qui veille sur eux, c'est Étienne Brunel. A force de les fréquenter, il sait que même en captivité, l'instinct sauvage est toujours bien ancré en eux. Ils sont tous en captivité absolument. Malgré ça, tu te méfies. Oui, bien sûr. Si Étienne aime les voir ici, il s'anime encore davantage quand il parle de leur avenir en liberté, dans nos forêts européennes où leur rôle pour la biodiversité est indispensable. Toi, quand tu vois des jeunes comme ici, et la reproduction qu'il y a eu à Ans depuis des décennies, ça te rend fier d'aller les libérer ? Oui, tout à fait, puisque c'est le but ultime de notre travail. Et puis c'est une très très grande satisfaction de faire naître des animaux ici, dans notre réserve, et finalement de contribuer à la sauvegarde de ce magnifique animal. L'opération va commencer dans quelques heures. Mais en réalité, ça fait des années qu'elle se prépare. Quatre bisons sont déjà isolés. Et un dernier va devoir être extrait du troupeau. Donc tu as demain toute une série de bisons qui vont arriver d'endroits différents d'Europe. Oui, exactement. C'est la phase 2 de ce programme de réintroduction. Ici, c'est plusieurs pays d'Europe qui participent. De nouveau l'Allemagne, de nouveau la Suisse, mais aussi la France qui participe cette année, de nouveau la Belgique. Donc c'est vraiment un programme international. Lequel tu renvoies demain ? Lequel part ? Alors nous avons le petit mâle qu'on voit ici, juste en face de nous. Donc c'est celui que nous allons venir prélever dans la prairie demain matin et charger en premier dans le camion. Pourquoi celui-là ? Il faut savoir que les individus, préalablement, à l'opération de réintroduction, ils font tous l'objet d'une étude préalable au niveau du studbook auquel ils sont inscrits. C'est-à-dire que c'est un livre avec toutes les images de tous les bisons ? Alors ce ne sont pas des images, c'est un livre avec toutes les origines de tous les bisons qui font partie intégrante du programme d'élevage. Évidemment, il faut s'assurer que tous ces animaux ne sont pas, par exemple, frères et sœurs, n'ont pas les mêmes origines et qu'il n'y ait pas trop vite des risques de consanguinité. Cette stratégie a pour but d'éviter les risques de malformation. Les scientifiques connaissent le patrimoine génétique de chacun des animaux captifs. Sur base de ces informations, les bisons qui se reproduisent ou seront relâchés sont sélectionnés soigneusement. Olivier, le vétérinaire, arrive à présent sur le terrain des opérations. Signe qu'une partie très délicate de la journée va commencer. Les préparatifs se font en silence et dans une tension palpable. Il s'agit d'endormir les animaux sélectionnés et de les embarquer dans le camion. Sauf que les bisons comptent parmi les animaux les plus difficiles à anesthésier et que le groupe peut très mal réagir au prélèvement du vétérinaire. En fait, il faut un cocktail assez impressionnant. Si je fais ça, une vache, elle est morte en quelques minutes. Donc je suis... J'ai toujours été surpris de voir la quantité d'anesthésique qu'il fallait pour endormir un bison européen. Et donc voilà, je prépare le cocktail. Olivier prépare sa première flèche. Il doit à ce moment tenir compte de nombreux paramètres. Position du groupe et du bison à endormir, direction du vent, dosage de la seringue, visibilité de la partie à atteindre sur l'animal. La fléchette a parfaitement atteint son objectif. Il faut à présent attendre que l'anesthésiant fasse son travail et que l'animal ne s'endort. Le bison endormi a été séparé du reste du troupeau qui risquerait de charger et de venir le secouer pour le réveiller. Ses yeux ont été recouverts et l'animal est chargé sur une palette avant d'être emmené vers le camion où il sera positionné, puis réveillé. Un, deux, trois. Attention, les gars. Si l'opération tourne mal, les hommes qui sont dans l'enclos des bisons risquent aussi de se retrouver rapidement en zone de grand danger. Parfait. Ça s'est passé comme tu voulais ? Oui, tout à fait. Un petit moment d'adrénaline, là, quand même. Cinq autres bisons doivent encore être placés dans le camion et la course contre la montre a commencé. Et puis je dois de nouveau faire des prises de sang pour les universités de Roumanie et de Bulgarie et de Pologne. Malgré les précautions prises, l'enfermement dans le camion peut provoquer des problèmes pour les animaux. Plus vite le camion sera chargé et démarrera, plus vite les bisons pourront être libérés à l'autre bout de l'Europe. Un, deux, trois. Ok, maintenant. Qu'est-ce que tu praying? Voilà, c'est un petit bison, il pèse déjà un bon 250 kg. On est sur la fin de l'opération, presque tous sont rentrés, tu vois, c'est des animaux très puissants et à la fois c'est une opération délicate et fragile parce qu'il ne faut pas qu'ils se réveillent au mauvais moment ou qu'ils soient blessés dans l'opération. Olivier, t'as l'air fatigué, épuisé, c'était extrêmement stressant la préparation, mon plus grand stress c'était de ne pas y arriver, voire même d'avoir un animal mort dans l'anesthésie mais ici tout s'est bien passé, je suis super heureux. Ça me donne un sentiment de participer à quelque chose de bien. Tout s'est relativement bien passé, ça a pris certes un peu de temps mais tout le monde est en bonne santé, c'est le principal, donc satisfaction pour cette première étape. On peut souhaiter tout le bonheur du monde à ces bisons et que tout le monde arrive sain et sauf le plus vite possible et dans de bonnes conditions. Après plusieurs heures de chargement animés, le convoi et sa prestigieuse cargaison s'élancent pour une véritable traversée de l'Europe à haut risque. En tenant compte des pauses pour le sommeil des chauffeurs, la vitesse moyenne de notre convoi sera de moins de 50 km heure et nous devons faire 2000 km. Direction d'abord le Luxembourg, puis traverser de l'Allemagne, entrer en Autriche, dépasser Vienne, obliquer au sud pour traverser la Hongrie en longeant Budapest et finalement entrer en Roumanie pour rejoindre le site de relâché au pied des monts Tarkou dans les Carpathes. Au premier arrêt, nous retrouvons le troisième personnage de notre aventure. C'est Joop. Ce Néerlandais au look inimitable a pensé et écrit la stratégie à long terme pour le retour du bison en Europe. Mais c'est avant tout un homme de terrain. Il côtoie quotidiennement les bisons depuis plus de 10 ans et parcourt le continent à la recherche d'endroits où les mettre en liberté. En observant le comportement des bisons, ils s'assurent de leur bien-être pour la suite du voyage. Tout d'abord, on espère qu'on n'aura pas d'embouteillage. On va continuer à conduire et on espère qu'il ne fera pas trop chaud. C'est vrai que ça reste notre principal obstacle sur la route, mais les bisons sont confortablement installés dans leurs compartiments. On s'arrêtera régulièrement pour les abreuver et pour les nourrir. Mais le risque le plus élevé de ce voyage, c'est le chargement. Une fois qu'ils sont dans le camion, c'est vrai qu'on est en sécurité. C'est une opération risquée, plusieurs difficultés peuvent survenir dans cette opération, mais selon moi, la phase la plus critique est derrière nous, c'est l'anesthésie et le chargement. Un peu fou pour les uns, visionnaire pour les autres, Youp sait que la roue est en train de tourner et que cet animal passionnant pourrait bien gagner un pari incroyable, repeupler le continent de sa présence, plus d'un siècle après avoir disparu. Oui, je suis très heureux de les aider à retourner dans notre région européenne. Ils sont appelés les rois de la forêt et je pense qu'ils le sont réellement. Je suis ému de pouvoir relâcher ces animaux qui ont été élevés en captivité et qui vont là enfin retrouver la liberté. Donc toi, t'as confiance que ça restera des animaux sauvages ou que ça deviendra des animaux sauvages ? Oui, même s'ils proviennent de parcs animaliers, ce sont des animaux sauvages. On voit ça dans leur comportement et normalement, si le processus d'adaptation est long et se passe en douceur, eh bien ça signifie que vous prenez du temps et que l'animal est capable de s'adapter aux changements ainsi que de se préparer à la vie sauvage. Nous prenons le temps et nous y allons en douceur. S'il faut lancer d'incroyables expéditions comme celle dans laquelle nous sommes embarqués aujourd'hui, c'est parce que dans les années 20, les derniers bisons sauvages d'Europe ont disparu, victimes d'une chasse excessive et de la réduction des grands massifs forestiers. L'espèce semblait éteinte pour toujours, mais quelques eaux et parcs abritaient encore de petits groupes de ces géants. Dans les années 50, l'idée a commencé à grandir. Pourquoi ne pas faire se reproduire et réintroduire des bisons en liberté ? Ce serait un juste retour du plus grand mammifère du continent. Dessiné par les hommes sur les parois des cavernes il y a des dizaines de milliers d'années, répandus encore dans toute l'Europe jusqu'au Moyen-Âge, résistants à tous les climats avec leur épaisse fourrure, cette protection thermique sans faille face aux plus rudes des hivers. Les mâles les plus forts mesurent 2 mètres de hauteur, 3 mètres de longueur et pèsent plus d'une tonne. Les femelles pèsent moins de la moitié et pourtant c'est l'une d'elles qui dirige le troupeau. En période de reproduction, de rudes combats ont lieu pour conquérir les femelles. En cas d'attaque par des prédateurs, les bisons forment un cercle, plaçant les plus jeunes au milieu, à l'abri des loups qui redoutent les sabots puissants, les courses rapides et les cornes courtes mais fortes que portent mâles et femelles. Les bisons d'Europe ont la réputation d'être des animaux de forêt. Mais ils apprécient aussi les zones mixtes composées de zones forestières et de pâturages plus ouverts. Ce sont des ruminants qui mangent sans arrêt de grandes quantités de végétaux. Ils consomment plus de 250 espèces végétales différentes. graminées, pousses d'arbres et écorces. Véritables architectes des paysages, quand les bisons disparaissent, la forêt se referme derrière eux et une foule d'autres espèces perdent leur habitat. Retour sur l'aventure de notre convoi, lors du deuxième arrêt après plusieurs heures de route. Dans les box, la température monte et les animaux sont à présent tout à fait réveillés. Les géants sont affamés et mieux vaut qu'ils arrivent en pleine forme. A chaque arrêt, l'équipe doit se mettre en quatre pour nourrir les bisons. C'est là qu'intervient Anthony. Il sait que la sécheresse de la route, le stress et les médicaments ingurgités affamment mais aussi à soif les bisons. Bon, tu fais quoi là ? Ce qu'on voit que tu mets dans l'eau, c'est que tu as donné aux bisons. Exactement, parce que le faim, comme tu peux le constater, il est assez poussiéreux et donc ça va augmenter la sensation de soif des animaux. Donc on va déjà l'humidifier pour enlever cette poussière. Ensuite, les animaux vont avoir un autre problème durant le transport, c'est l'accès à l'eau. Donc on va leur proposer le tuyau tout à l'heure pour pouvoir tout simplement boire, mais certains ne vont pas boire suffisamment. Le fait d'imbiber le foin d'eau va permettre à chaque animal d'avoir suffisamment d'humidité pour le transport. C'est un repas complet quoi que tu leur fais là. Exactement, c'est ça. C'est du tout en un. Le convoi compte 10 animaux. Les 6 bisons de Hans-sur-Lesse ont été rejoints par 4 autres en provenance du zoo de Berne en Suisse. Chacun d'entre eux devra pouvoir être identifié par les gardes une fois qu'il aura été relâché. Pour leur faciliter la tâche, Youp photographie chaque animal et dresse la liste de ses particularités. Celui-ci est facilement reconnaissable. Vous apercevez d'ailleurs sa corne endommagée. S'il est facilement reconnaissable, la plupart des animaux en fait se ressemblent. Lorsque nous les mettons à l'arrière du camion juste avant de les libérer, il est important de reconnaître chaque animal individuellement. C'est un peu comme un Facebook pour les bisons que je donnerai aux rangers et cela va les aider à identifier chacun d'entre eux. Le convoi repart au plus vite car la route est encore longue et les animaux pourraient devenir nerveux. Notre camion semble comme embarqué dans une aventure digne des périples de l'ouest américain. Où vit le cousin des bisons européens ? Généralement, les animaux américains sont plus grands que les européens. Mais le bison européen est une exception. En effet, notre bison européen est plus grand que l'américain. Le bison américain est un petit peu plus trapu. Il a des poils sombres, presque noirs. Pour ceux qui connaissent les deux espèces, ils peuvent facilement voir les différences. Le bison européen a une forme plus fine dans le dos. Il est plus adapté pour la vie des écosystèmes des forêts américaines. Le bison américain, spécialement celui qu'on connaît dans les films, c'est le bison des prairies. C'est le plus trapu. Direction le parc mythique de l'ouest des Etats-Unis. Le Yellowstone. Célèbre pour ses geysers et ses sources d'eau chaude. C'est le premier parc national créé sur la planète et il est littéralement sur le dos d'un volcan. Ici, la température de la croûte terrestre est 30 fois supérieure à la normale. Algue et bactéries colorent les mares. L'eau qui s'écoule des sources d'eau chaude réchauffe les rivières à plus de 40 degrés, même au cœur de l'hiver, quand le thermomètre plonge en dessous des moins 25. Dans ces conditions extrêmes, les bisons américains se trouvent parfaitement à l'aise. Quand la neige recouvre l'entièreté du paysage, ce sont parmi les derniers à rester. Au plus fort de l'hiver, il leur faudra souvent creuser plus d'un mètre de neige pour enfin atteindre l'herbe grasse dont ils ont besoin pour se nourrir. Ils en consomment 25 kilos par jour. Le bison américain est plus trapu, avec des pattes plus courtes et des cornes plus basses que son cousin, le bison d'Europe. De ce côté-ci de l'Atlantique, c'est aussi le plus grand mammifère terrestre. Mais ici, il vit exclusivement dans les grandes plaines et non dans les forêts. Comme en Europe, le bison a ici aussi failli disparaître. Chassé avec excès depuis l'arrivée des colons européens sur les terres des Indiens. À la fin du long hiver du Yellowstone commence la saison des amours. Les plus grands mâles vont devoir s'affronter. Et seuls les vainqueurs auront une petite chance de s'accoupler et de se reproduire. En toute saison, les bisons savent qu'ils doivent s'économiser. Dans ces hautes terres, où la fin de l'hiver n'est jamais une certitude. Ce jeune bison va rapidement comprendre pourquoi son groupe marche en file indienne. Les adultes creusent un sillon, dans lequel les plus jeunes peuvent marcher facilement. Sans cette aide, la progression est beaucoup plus laborieuse. Les bisons d'Amérique migrent au gré des saisons et de la disponibilité des aliments dont ils ont besoin. Dans leur migration, il leur arrive de plus en plus souvent de suivre les routes ou même de traverser des villages. Maître temporaire des lieux, personne ne voudrait prendre le risque de les déloger. Alors qu'il n'en restait que quelques centaines à la fin du XIXe siècle et que leur extinction semblait inévitable, les bisons ont reconquis les grandes plaines de l'Ouest américain, où ils sont aujourd'hui à nouveau des dizaines de milliers. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique douce Du côté européen de l'Atlantique, la nuit est tombée sur notre convoi. Mais pas pour autant la chaleur. A chaque arrêt, Youp, Anthony et Étienne sortent le tuyau d'arrosage pour abreuver les 10 bisons qui restent jusqu'ici étonnamment calmes. Musique douce Après une courte nuit, le camion arrive en Roumanie. Une fois les derniers villages traversés, les futurs voisins des bisons voient arriver avec étonnement notre convoi rouge. Musique douce C'est à la vitesse d'un piéton que se feront les 10 derniers kilomètres du camion. Sur une piste forestière pleine d'embûches. Au bout d'une longue et périlleuse manœuvre, notre camion prend finalement une position délicate à cheval sur un mince pont de bois. Les portes s'ouvrent pour laisser sortir un par un d'abord, puis par petits groupes, des bisons qui semblent étonnés et ravis des grands espaces qu'ils vont découvrir. L'endroit n'a pas été choisi par hasard. Nous sommes dans la partie roumaine des Carpathes, au sud de cette chaîne de montagne qui s'étend jusqu'en Pologne. Ce long arc montagneux est considéré comme la zone sauvage la plus étendue de l'Union européenne. Les bisons seront maintenus en quarantaine pendant un mois, dans un enclos d'une quinzaine d'hectares. Puis, ils rejoindront un autre groupe réintroduit un an plus tôt dans un enclos de 150 hectares. Et finalement, quelques mois plus tard, les barrières tomberont définitivement et ils seront totalement libres. Ion est déjà habitué aux loups et aux ours qui tapent parfois dans les troupeaux. Comme les habitants les plus proches de la zone, Ion voit arriver les nouveaux arrivants presque sans étonnement. Est-ce qu'il y a des aspects positifs et négatifs à l'arrivée des bisons ? S'ils vont arriver jusqu'ici, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas voulu venir ici. Je ne pense pas qu'ils vont y passer. S'ils arrivent, je me dis que les hommes devraient réagir, les tuer peut-être. Je ne sais pas. Et c'est un problème ou c'est normal ? Oui, c'est un problème. Ils peuvent attaquer avec leurs cornes. Ils pourraient être agressifs envers les gens. Oui, j'en ai déjà vu. C'était des beaux bisons et des forts. Animaux puissants mais discrets, les bisons ne sont pas faciles à apercevoir une fois remis en liberté. Deux d'entre eux ont été équipés de colliers émetteurs afin d'étudier leurs déplacements. Les bisons ne sont pas toujours des animaux qui créent des soucis. Ils n'attaquent pas. Normalement, ils s'éloignent des endroits habités par l'homme. Mais nous sommes prévoyants, on prend des mesures pour éviter tout conflit entre les hommes et les bisons. Nous avons engagé deux rangers qui sont en train de fixer des monitorings sur les bisons. Comme cela, en ayant un GPS sur eux, nous saurons quand ils approchent d'une zone habitée. Et nous serons capables d'envoyer les rangers pour les éloigner de la zone en question. Le plan de réintroduction prévoit que le troupeau dans cette zone atteigne plus de 200 bisons dans les années qui viennent. Arrivée à ce chiffre, la diversité génétique devrait être suffisante pour que la population soit viable à long terme. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Adrien, pour l'avenir du programme ? En l'espace de 10 ans, nous désirons introduire minimum 100 bisons dans cette zone et en réintroduire aussi par ailleurs. Réintroduire des bisons ne peut être fait qu'à un seul et unique endroit. Il faudrait recréer un petit écosystème qui inclut aussi les bisons. Pour cela, nous comptons reconstruire d'une manière naturelle des sous-populations et les connecter, car les échanges peuvent stabiliser une population avec le temps. Le jour suivant la réintroduction, Etienne et Youp s'introduisent dans l'enclos d'acclimatation. Ils aperçoivent, probablement pour la dernière fois, ces animaux qu'ils ont vu grandir en captivité. Toi, à ce moment-ci, tu te dis quoi ? Mission accomplie ? Ça, c'est un grand moment pour moi. On est venu vraiment récolter ici le fruit de notre travail. C'est l'aboutissement de notre mission. Et c'est tout à fait positif, puisqu'on voit ces animaux parfaitement à l'aise dans leur nouvel environnement. Leur comportement va vite changer, ou change déjà, de ce que tu vois. Il a déjà changé par rapport à ce qu'on a vu en surlès, alors qu'il venait à notre rencontre, qu'il venait au contact. On s'aperçoit qu'ici, d'emblée, il fouille la présence de l'homme. Et dès qu'on est arrivé, il nous a aperçu. Il a préféré se fondre dans l'environnement. C'est vraiment la satisfaction générale. Donc tu es heureux pour ce qui était chez toi. Grâce aux différents programmes de réintroduction, les bisons d'Europe sont aujourd'hui plus de 2500 à évoluer en liberté. C'est quoi l'émotion quand tu vois dans cette petite pluie les bisons qui sont presque redevenus des animaux sauvages ? C'est quoi ton émotion à ce moment-là ? C'est une sensation géniale que de voir ces magnifiques paysages roumains, et puis ces animaux qui pâturent ensemble. C'est parfait. C'est un succès de voir ces bisons heureux, donc je le suis également. Dans quelques années, si le programme continue sur sa lancée actuelle, plus de 5000 bisons auront reconquis notre continent. Preuve que la vie sauvage, même un peu envahissante, comme ces gigantesques animaux, peut vivre juste à côté de nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501